C'est une assemblée générale de la fédération qui a accueilli une délégation du comité directeur envoyée par le frère secrétaire général Mette Ablaiwad et notre candidat Karim Maïsawad pour discuter avec les militants, pour préparer l'accueil de notre candidat, pour préparer les élections présidentielles. Qu'est-ce que vous avez hâte aujourd'hui ? Pourquoi avez-vous parlé ? Oui, juste encore rassurer, les militants de Ziegenchor, les responsables de Ziegenchor sont tous là venus. Le président Sahoy est à mes côtés. Tous les responsables des communes sont présents. C'est pour rassurer les militants, leur dire que notre candidat Karim Maïsawad sera bientôt là et qu'il urge aujourd'hui, dans toutes les communes, dans toutes les fédérations, qu'il y ait la mise en place des comités d'accueil pour préparer son retour. Et dire aux militants aussi que nous avons des élections présidentielles. Le PDS a toujours été présent dans tous les bureaux de vote. Et qu'il faudrait que dès à présent, que dans les communes, dans les villages, dans les quartiers, que toutes les communes se réunissent pour désigner les mandataires dans tous les bureaux de vote, mais aussi mettre en place les comités électoraux pour préparer les élections. Et c'est l'objet de la rencontre aujourd'hui. Vous voyez que Ziegenchor, UNU, s'est réunie et les militants sont décidés, déterminés à accueillir leurs candidats, sont décidés, déterminés à aller vers les élections. Il y a une certaine presse en relève aujourd'hui que Canipad a reçu sa carte d'électeur, mais est-ce qu'il est inscrit au verso, mon inscrit sur les élections électorales, est-ce que vous n'êtes pas dans une bonne version ? Écoutez, dans les dossiers de dépôt pour être candidat, on demande la carte d'identité. On demande la carte d'identité, pas la carte d'électeur, dans les dépôts. Donc, il a sa carte d'identité, il a déposé, son dossier est au complet. Le reste ne sera que purement politique, et sur le plan politique, le PDS est prêt à répondre politiquement. La question juridique a été évacuée. La justice n'a jamais dit que Karim ne va pas être candidat. Sidi Kekaba, ministre de la Justice, a regardé les Sénégalais dans les yeux pour leur dire que Karimouad ne perd pas ses droits civiques et politiques. Donc, cette question est tranchée. La CEDEA nous a rendu justice. Au niveau de Monaco, on nous a rendu justice. En France, on nous a rendu justice. L'ONU nous a rendu justice. Il ne reste plus rien à débattre du côté juridique. Ce qui reste, c'est la question politique. Nous avons un problème avec Macky Sall, du côté politique, qui, lui, veut choisir ses propres candidats et ce que nous n'allons pas accepter. Donc, la question s'est réglée politiquement. Raison pour laquelle, nous disons toujours aux forces de défense et de sécurité d'être républicaine. Parce que ce n'est pas une affaire d'État. C'est une affaire politique que Macky veut instrumentaliser en affaire d'État. Le ministre de la Justice a été clair que Karim a ses droits civiques et politiques. Le ministre de l'Intérieur politique, M. Ali Nguindiai, connu, Ismail et Majerfar, politique, ministre de la Justice, connu, ont pris la décision sur eux d'être des kamikazes pour vouloir arrêter la candidature de Karimoire. Et ils ne peuvent pas le faire et on ne peut pas l'accepter. Donc, les forces de sécurité de défense doivent comprendre qu'on ne doit pas les utiliser, comme on a utilisé la justice, pour vouloir écarter des candidats. On ne doit pas les utiliser pour qu'ils puissent être une barrière entre le pouvoir et l'opposition, pour qu'ils puissent être là pour brimer l'opposition. Nous sommes des Sénégalais, ils sont des Sénégalais. Nous souffrons tous, ils souffrent tous. qu'ils aient une posture républicaine et qu'ils nous laissent gérer la question politiquement avec Macky Sall. Et ça, ce sera entre le PDS et Beno Bokuyaka. Il y a eu un réaménagement de la carte électorale dans le département de Ziegenchor, d'autres s'en ont été supprimés, d'autres créés. Vous ne soupçonnez pas qu'on prépare peut-être quelque chose ? Oui, écoutez, le sénateur l'a tantôt notifié, et qu'il y a une tendance à vouloir flouer les électeurs. Ils ont voulu disperser l'électorat de Ziegenchor. Et qu'aujourd'hui, beaucoup de Ziegenchorois ne savent pas exactement où voter. parce qu'ils ont sorti une nouvelle carte sans demander l'avis même de ceux qui votent. Et nous sommes très vigilants. Nous allons continuer à sensibiliser les militants pour qu'ils prennent toutes les dispositions nécessaires pour savoir où ils doivent voter et que nous prenons toutes les dispositions nécessaires pour surveiller le vote. Ce qui est important, pour surveiller le vote, être présent partout du début à la fin du processus électoral. Merci. Sous-titrage ST' 501